... C'est une déclaration qui risque de provoquer la confusion sur la position de l'Algérie concernant l'éventualité d'une intervention dans le nord du Mali. Alors que le pays semblait se résoudre à une intervention il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur algérien Daou El Khabliya a affirmé que les arguments avancés pour lancer une offensive dans le Nord-Mali étaient injustifiés. Il en est fait juger que l'argument selon lequel le nord du pays allait se transformer en base arrière d'Al-Qaïda sans intervention n'était pas valable. Le ministre de l'Intérieur a également pointé du doigt le risque d'une telle intervention pour l'Algérie, notamment en raison des liens forts qui existent entre Touareg malien et Touareg algérien. Dans le même temps, une autre voix s'est faite entendre, celle de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel, Romano Prodi. C'est suite à un entretien à Alger avec le président Abdelaziz Bouteflika qu'il s'est exprimé. S'il n'a pas rejoint la position algérienne sur le fond, il l'a rejoint sur la forme, affirmant qu'une intervention au Nord-Mali n'interviendrait qu'en dernier ressort. Cette déclaration intervient alors que la réunion des chefs d'état-major ouest-africain à Bamako a permis de déboucher mardi sur l'adoption d'un plan d'intervention. Cette réunion devait étudier et se prononcer sur la stratégie à adopter dans la reconquête du nord du pays. Le plan doit désormais être soumis et validé par les chefs d'état de la CDAO dimanche à Abuja au Nigeria avant d'être proposé au Conseil de sécurité de l'ONU la semaine prochaine.